Bonjour à tous, vous vous souvenez de moi ? Je suis les dossiers AMI. Maintenant que vous avez eu votre rendez-vous avec le référent politique de la ville, il est temps de remplir votre dossier de subvention. Avant de commencer, petite précision. L'agglomération de Maubeuge propose un dossier qui lui est propre. Plus facile à remplir, il est également plus facile à instruire. Présenté sous la forme d'un document Excel, le dossier se décompose en 12 parties. 10 sont à remplir par vos soins et sont liés les unes aux autres. Vous êtes prêts ? La première section en jaune vous donne comme son nom l'indique, les contacts des référents politiques de la ville. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà échangé avec l'un d'entre eux. L'onglet Agenda en rouge vous donne les dates clés de la programmation unique 2021. L'onglet bleu concerne la fiche action. C'est la partie centrale de votre demande. Elle va notamment nous permettre de comprendre votre projet. Après quelques informations relatives à votre structure, il vous faudra répondre à un certain nombre de questions. Quoi ? Quel type d'action allez-vous mettre en place ? Pourquoi ? Quel objectif souhaitez-vous remplir ? Pour qui ? Quels sont les publics de votre action ? Les ados ? Les femmes ? Les hommes ? Les seniors ? Par qui va être réalisée cette action ? Quelles seront les ressources humaines qui vont vous permettre de monter votre projet ? Avec qui ? Quel partenariat allez-vous mettre en place ? Où ? Quel lieu ou espace allez-vous utiliser ? Quand va se dérouler votre action ? Que ce soit votre temps fort ou des actions régulières de type permanence ? Comment ? Quelle sera la méthodologie employée ? Combien ? Quel sera le budget de votre action ? Enfin, pensez à préciser comment vous envisagez d'évaluer votre action. L'onglet suivant, en violet, correspond au budget prévisionnel de votre structure. Il s'agit donc du budget de l'année de réalisation de votre action pour l'intégralité de votre structure. L'onglet suivant concerne le budget prévisionnel, mais de votre action cette fois. Le budget prévisionnel de l'action présente les dépenses et les recettes du projet que vous déposez au titre de la politique de la ville. C'est simple, les cellules à remplir sont en rose clair. Et pas d'inquiétude, les sommes de chaque nature des dépenses et des recettes se remplissent automatiquement. Attention, le budget prévisionnel de votre action doit être équilibré, c'est à dire que le total des dépenses doit être égal au total des recettes. Enfin, je vous rappelle que le financement agglo et le financement état est partagé sur le reste à charge de votre budget. Le reste à charge correspond à votre budget prévisionnel global, moins les subventions du département et de la CAF par exemple. La section suivante est l'annexe 10A. Il vous permet de définir l'ensemble du personnel associé au projet et les coûts liés à leur activité, qu'il fasse déjà partie de votre structure ou bien qu'il soit spécialement recruté pour l'occasion. L'annexe 10B quant à lui doit préciser une estimation de vos dépenses en matériel et en prestations de services. L'onglet suivant concerne le planning des permanences. Il vous suffit simplement d'indiquer les horaires et lieux des permanences que vous souhaitez mettre en place dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville. L'onglet temps fort ici permet de prévoir les différents moments de votre action, qu'il s'agisse d'ateliers, de permanences, de formations ou d'un événement de plus grande ampleur. Sur les deux onglets suivants, à savoir le bilan qualitatif et le bilan quantitatif, vous devez compléter les éléments prévisionnels dès la rédaction de votre dossier. Les cellules à remplir sont en rose claire. Vous devrez y revenir à l'occasion du bilan intermédiaire et du bilan final. Pour information, le bilan final doit être remis avant le 31 janvier de l'année suivant l'action. Enfin, la dernière rubrique concerne le bilan financier. Elle s'est automatiquement remplie lorsque vous avez renseigné la section budget prévisionnel de votre action. Il vous faudra également la remplir lors de votre bilan intermédiaire et de votre bilan final. Maintenant que votre dossier est rempli, transmettez-le par voie numérique au référent politique de la ville que vous avez rencontré. N'oubliez surtout pas d'y joindre un courrier engageant le conseil d'administration et signé par le président de la structure. Enfin, je vous rappelle que votre dossier doit être transmis avant le 18 septembre 2020. A bientôt ! 1. 3. 4. 6.